Nous allons à présent nous intéresser à l'action d'un champ magnétique sur un dipôle magnétique passif. Et tout d'abord nous allons voir la force de la place. Cette force agit sur toute portion de circuit parcouru par un courant et baigné dans un champ magnétique. Nous allons voir ceci expérimentalement dans la vidéo suivante. Décrivons tout d'abord le montage. Nous avons ici un générateur de courant relié à deux interrupteurs. Ce courant qui va partir du générateur va circuler dans un rail de cuivre et ce circuit de cuivre est fermé par un barreau qui est mobile. Ce barreau est baigné dans un champ magnétique créé par l'aimant en U qui est ici. Que se passe-t-il lorsque l'on établit le courant dans le circuit électrique ? Nous voyons que le barreau s'est déplacé vers la droite. L'expérimentateur change le sens du courant et et replace le barreau au niveau du champ magnétique. Lors de la fermeture du circuit, le barreau va dans l'autre sens. Si l'expérimentateur change le sens du champ magnétique tout en conservant la même circulation du courant, à la fermeture de celui-ci, le barreau se dirige vers la droite. Voici un schéma qui représente en partie l'expérience de la vidéo. Nous avons ici un générateur, un interrupteur pour fermer le circuit, le pôle plus et le pôle moins, et puis ici le barreau qui ferme le circuit électrique, l'aimant en U qui va créer un champ magnétique dirigé vers le bas. La force de la place a pour expression F égale l'intégrale de DF, force élémentaire, est égale à l'intégrale de IDL, vectorielle B. Ceci est la force subie par une portion de circuit DL parcourue par un courant I et baignée dans un champ magnétique B. Si on ferme l'interrupteur dans le circuit de gauche, le courant va circuler comme ceci dans le circuit. Donc dans le barreau, il va circuler vers nous. Dessinons alors la situation en deux dimensions. On a IDL qui est dirigé vers nous, le champ magnétique qui est dirigé vers le bas, et on doit faire le produit vectoriel de IDL vectorielle B. le premier vecteur que l'on fait tourner vers le deuxième vecteur. Si on regarde sur le côté, ici, on va faire tourner le premier vecteur dirigé vers le deuxième vecteur, nous allons dévisser. Si on dévisse, à ce moment-là, on va en direction de l'œil. La force de la place va être dirigée vers l'œil. Donc le barreau va se diriger vers la droite. Que se passe-t-il si on inverse le sens du courant ? Eh bien, on va changer le sens si on inverse le sens du courant. Donc ici, on intervertit le pôle plus et le pôle moins. On va changer ici le sens de IDL et ça va changer le sens de la force qui va être vers la gauche. De la même manière, si on intervertit la face nord et la face sud de l'aimant, le champ magnétique va être dirigé vers le haut, ce qui va une nouvelle fois inverser le sens de la force de la place. Remarquons qu'on est dans le magnétisme et qu'on a encore une fois affaire à un produit vectoriel. Que se passe-t-il dans le cas du dipôle magnétique et de la force de la place ? Eh bien, le dipôle magnétique est caractérisé par une spire parcourue par un courant I et donc plongée dans un champ uniforme. On peut écrire donc DF, une portion de cette spire va être soumise à une force DF qui est égale à IDL vectoriel B. Si on regarde deux éléments infinitésimaux de spire situés de part et d'autre de la spire, eh bien on voit avec la règle de la main droite que les éléments de force DF vont être de même direction mais de sens opposé. Donc sur toute la spire, on trouvera toujours deux éléments dont les forces vont s'annuler deux à deux. Ainsi, la force de la place qui s'exerce sur une spire parcourue par un courant dans un champ magnétique extérieur, ici B, est nulle. On peut le voir d'une autre manière. Si on veut la force globale sur la spire, de la force de la place, on va intégrer le IDL vectoriel B. Le courant I est constant, on peut sortir d'ici. Le champ magnétique est également constant. Donc on peut avoir la force de la spire est égale à I l'intégrale de DL sur une spire, donc intégrale fermée, pour ça qu'on rajoute le petit rond vectoriel B. Et bien en vecteur, l'intégrale sur une spire de DL est égale au vecteur nul. En effet, si on somme sur une spire 1 à 1 les vecteurs infinitésimaux, et bien on va revenir à un moment donné au point de départ et donc la somme fait 0. Attention à ne pas confondre avec l'intégrale sur une spire de DL sans vecteur, et ça c'est égal à 2πR, la circonférence de la spire. Donc attention ! Mais globalement, ce qu'on retiendra donc, c'est que la force de la place qui s'exerce sur le dipôle magnétique dans un champ extérieur est nulle. Cela signifie que le dipôle magnétique, soumis à un champ extérieur uniforme, ne se déplace pas. Rappelons-nous au chapitre 3, nous avons vu le dipôle électrique, qui, soumis à un champ extérieur uniforme, ne se déplaçait pas mais subissait un moment de force. Et bien il va en être de même pour le dipôle magnétique. En effet, on voit que si on reprend la figure 3, deux éléments symétriques par rapport au centre de la spire subissent des forces de sens opposés qui n'ont pas le même point d'application. Elles vont donc faire pivoter la spire dans cette direction, pour que le moment magnétique de la spire s'oriente dans le sens du champ B extérieur. Ainsi, nous n'allons pas faire le calcul du moment subi par la spire, mais donner son résultat puisqu'il est identique à celui de l'électrostatique. On notera alors le moment subi par la spire grand M, arrondi, qui va être égal à M, le moment magnétique de la spire, vectoriel B, le champ extérieur. On retiendra donc que le dipôle a tendance à s'orienter dans le sens du champ extérieur. En gardant en tête que les résultats pour le dipôle magnétique sont les mêmes que pour le dipôle électrostatique, on définit directement l'énergie potentielle du dipôle magnétique, EP, égale à moins M, le moment magnétique, scalaire, le champ extérieur, B. Et enfin, quelle est la force subie par le dipôle dans un champ non uniforme ? Eh bien, de la même manière, F égale moins grade de EP. On écrira donc F égale moins gradients de l'énergie potentielle, ce qui donne gradients de M, le moment magnétique, scalaire B. C'est la force qui fera se déplacer le dipôle magnétique dans un champ B extérieur non uniforme. Expliquons maintenant brièvement le principe du moteur électrique. Pour cela, nous allons disposer de deux bobines à 90 degrés l'une de l'autre. Nous avons ici une bobine avec un courant d'intensité Ix et une bobine à 90 degrés avec une intensité du courant Iy. La bobine ici crée le champ Bx et la bobine ici crée le champ By. Ces champs sont proportionnels à l'intensité du courant. On va pouvoir écrire que le B va être égal à K, une constante qui dépend des caractéristiques de la bobine, fois l'intensité du courant. Si les bobines sont identiques, le coefficient K est le même. et donc Bx va dépendre de Ix et By va dépendre de Y. Pour faire tourner ce champ ici, le champ global B, il faudrait faire en sorte que quand Bx va diminuer, alors By va augmenter, donc on va avoir un champ qui va aller se diriger vers la gauche. Puis ensuite, on va passer de l'autre côté de l'axe Y. Donc Bx va augmenter mais en négatif et By va diminuer. Puis, on va avoir un By qui va augmenter en négatif et un Bx qui va diminuer. Et enfin, un By qui va diminuer en négatif et un Bx qui va augmenter. Et quand on fera ça, on aura le champ qui va tourner dans le sens inverse des aiguilles de montre. Et bien tout simplement, pour faire cela, il nous faut un champ Bx qui va dépendre donc de K, Ix, Ux, on va écrire ça comme ça, avec une intensité de courant que l'on va prendre en cosinus. On va avoir K, I0, cosinus, ωt, Ux. Et pendant que ce Bx va, par exemple, diminuer, donc selon le cosinus, on va prendre un By en sinus. Donc ici, on prendra K, I0, sinus, ωt, Uy. Et on reconnaît bien là que si on fait Bx plus By, un cosinus plus un sinus, on va bien avoir une trajectoire circulaire, entre guillemets, du champ. Et bien pour faire un moteur, qu'est-ce qu'il va se passer ? On va prendre un dipôle magnétique que l'on va mettre dans le champ. Donc ici, si on prend un dipôle magnétique parcouru par un courant avec son moment magnétique comme ceci, à tout instant, le dipôle va vouloir s'orienter dans le sens du champ. Et si B tourne, et bien le moment magnétique de la spire magnétique, du dipôle, va également tourner. Et on aura fait un moteur.